J'espère que Multirockerman va attraper le cancer, l'Ebola, toutes les maladies, la malaria, tout. Eh bien, Gaton, en moins d'une journée, M. Samuel, MCFC, nous a offert une réponse à notre drama, notre alerte drama d'hier. Je suis extrêmement content, même s'il me traite de merde et que je devrais avoir le cancer, je suis quand même assez content, car ça va faire prospérer notre chaîne encore mieux. Alors, écoutons ce qu'il a à dire sur moi. Alors, salut les potos. Dans ces temps d'animosité et de drame sur notre chaîne, j'ai senti que je devais faire une vidéo. Déjà, après quelques secondes dans la vidéo, on peut trouver une erreur. Il a senti qu'il voulait faire une vidéo. Ces vidéos étant, je dois vous avouer, c'est juste palpitant, regardez. Lui qui fait un gameplay de parcours de je sais pas trop quoi. Probablement Call of Duty, en parlant dans son shitty micro Logitech qu'il a acheté au bureau en gros quand il l'avait disant. C'est probablement du entertainment à son plus haut niveau, mais on va quand même le laisser dévoiler son argument. Alors, hier, Multirockerman a publié sa première vidéo sur notre chaîne. Il arrive de nulle part et crée un alert drama pour le drame qui se passe entre moi et Power the Gamer. Donc, alert drama qui est clairement copié de Drama Alert. Drama Alert qui est une émission Ethernet créée par Kim Star qui a comme but d'être les nouvelles du drame sur YouTube. Ben effectivement, mon Samuel. Well done. You're a fucking genius. Est-ce que tu n'aurais remarqué ? T'es tellement perspicace. Sérieusement, genre, c'est tellement bien caché que j'ai copié ce gars-là. Chris, le tabarnak. Donc, dans la vidéo de Multirockerman, Multirockerman décide de nous traiter, nous deux, tous les deux, qu'on a dit. Bon, rendu ici, sincèrement, je me suis tanné à écouter sa vidéo. C'était du blabla complètement inutile avec un background de merde de lui qui failait dans Black Ops 3. Sincèrement, il me traitait genre de merde. Il voulait genre que je pogne les bas-là et que ma famille brûle. Puis après ça, il s'est dit que c'était une mauvaise idée parce qu'elle allait en prison. Puis après ça, il s'est dit, comme d'habitude, que je devrais brûler. Fait que finalement, c'était juste point-là. C'est juste un schizophrène en train de me parler. Sincèrement, c'est de la grosse bullshit. Tu es le cancer de YTMT, littéralement. La seule vidéo que tu as faite, c'est une vidéo négative. Seulement pour nous insulter et nous traiter d'autiste. Tu traites le... Tu traites Power the Gamer d'autiste. Pour aucune grand liste de raisons. En fait, ouais. Je veux te voir brûler. Brûle. NICTARAS Bon, après ce trigger de 3 minutes 10 secondes, on peut en conclure que Samuel est clairement bipolaire et en dépression. Ça, c'est un diagnostic d'un psychiatre professionnel. Je peux en conclure aussi que je pense que la guerre va continuer clairement. Mais probablement que ça va recommencer la semaine prochaine parce qu'on a de l'école puis on a l'exemple de l'histoire puis on a des chaînes de la même affaire. Fait que... On peut conclure... Alerte de rabat numéro 2 étant le Samuel MCFC Rant. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission aujourd'hui. Et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada